Kumwe, Kumwe, pardon, tu règles ce qu'il y a à régler, je n'ai pas besoin de t'expliquer. Maman, tu fais quoi dans ce fauteuil? Ce fauteuil, c'est grâce à moi que tu les as eus. Nuit des jours, j'ai travaillé, le soleil m'a tapé, la pluie m'a frappé. Pourquoi tu sois Kumwe aujourd'hui? Pourquoi tu as une épouse aujourd'hui? Tu as fini? Je n'ai pas fini, enfant. Écoute-moi. Eh, Kumwe? Arrête de chercher des histoires à mon épouse. Tu as compris? Tu reconnais qu'elle a accepté que tu habites à cette maison avec les enfants d'Amani, n'est-ce pas? Donc, lève-toi et va à l'arrière-cours, s'il te plaît. Kumwe, je ne me lèverai pas. Maman, s'il te plaît. J'ai trop souffert pour toi pour me lever. Je dois juire un peu de ce que j'ai souffert. Aujourd'hui, tu es Kumwe, tu es devenu, tu travailles, c'est fini, tu as une épouse. Eh, je suis sorcière. Maman, on ne parle pas comme ça. Oh non, Kumwe. Maman, tu vas te lever maintenant. Je ne me lèves pas. Lève-toi de ce fauteuil. N'y a aujourd'hui ni demain, je ne me lèverai pas. Tu perds le temps. Tu perds le temps. Tu perds le temps. Attends. Oh, pardon. Tu perds le temps. Tu ne peux pas. Tu me lèves. Faut-moi, tu me lèves. Faut-moi, tu me lèves. Faut-moi, tu me lèves. Faut-moi, tu veux pas, Kumwe. Lève-moi, Kumwe. Lève-moi, laisse-moi. Oh, Kumwe, donc tu vas. Oh, Kumwe, Kumwe. Ah, yeah, 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 yeah. Kumwe, Kumwe. Ah, je ne pouvais pas le glaner. T'as dit que tu as pensé que ton fils allait te supporter pour me lèves. Tu as menti. Kumwe, son affaire, Dandy. Elle a laissé son odeur de sorcier, là, dans mon joli fauteuil. Ah, ah. Chéri, j'espère que tu n'as pas cherché. Chéri, s'il te plaît. mon nom dit c'est il ya c'est il ya c'est il ya dit toile chaque problème chaque problème tu m'aidera qu'un problème tu as quitté ta maison pour venir te mettre là c'est quoi tu m'aidera qu'un problème pour regarder d'en faire ou bien il ya quoi toi tu as grandi de la croix et si tu m'aider c'est pas que moi je suis ta tante ici la salle des balles il faut m'appeler tanti désormais parle avec moi tu as compris ma soeur c'est le travail tu es allé chercher chez les deux jeux des cheveux merci beaucoup ma merci beaucoup merci pour le soutien on entend qu'adjo yako et dg 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 on reste toujours ah pardon là tu sais avant tout arrivé il était de nous expliquer comment les gens c'est moi mais je ne comprends bien c'est pas parce que le point était au bord de la route le point est à 500 mètres du goudron c'est situé juste au bord de la main d'abobo ok et ils ont pris leurs âgés venu tout raser même ma pinasse privée j'ai cassé ça non attends ils ont arraché tous tes bateaux j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai tout rasé et c'est ce qui me fait encore plus mal dis moi ils ont pris leur gros tuyau plongé dans la mer pour aspirer l'eau jusqu'à pour bruit ils ont dragué l'eau d'abobo là jusqu'à pour bruit c'est ça même tu vois mais beaucoup d'eau il est à pour bruit ils ont pris son nom là pour faire quoi encore jalousie c'est la jalousie c'est pas la jalousie s'appelait quoi mais ton nom premier il est têtu il est têtu surtout à l'heure quand il partait j'ai dit croyo je vais aller avec toi il dit non je ne veux pas je ne veux pas c'est moi manderais j'étais là bas il allait passer avec un petit là combien plus deux ans pour casser les portes de mon mari je te fais combien on est derrière grand déjeuner attends ça tu dis ça tu as fini de réglé ton problème de foyer là-bas c'est ça tu vas régler ma soeur on est arrivé merci pour ta soeur madelé il était soutien il était soutien il était soutien mais dis à quoi de se calmer il faut se calmer on a fait des déchets là le jour où je vais rencontrer une de ces autorités il va me dédommager sous place il va me dédommager sur place il m'avait emmené là aujourd'hui là j'allais m'arrêter comme ça en tant qu'elle m'a délai joli mon amour sans moi petit sourire s'il te plaît écoute on va voir enfin je retrouve ton sourire mon sourire a failli partir non non s'il te plaît allez lève-toi allez ma princesse allez ok et maintenant qu'est-ce que tu fais tourne-toi montre-moi que tu es belle allez mon amour écoute tu mets ta main derrière et moi je mets la mienne comme ça c'est un sourire on sort la démarche on y va comme ça oui je t'assure voilà non Non. Il y a une fâche et puis il n'y a plus mangé. Oh, chérie, tu te plaît, écoute, je te fais ça ici, juste un peu. Tu voulais quoi d'autre? Toi, quoi? Elle n'a fait que deux poissons. Et pourtant, j'ai l'habitude de faire trois. Non, cette fille-là, il faut lui demander. Elle est né quel jour de la semaine? Aucun budoza ne pouvait passer. Je te fais confiance. C'était rien, un grand homme comme un Dégé. Il y a une grande dame, quand même. Comme moi. Il m'a laissé ici. Ils ont cassé pour la consacroman. Pour la mède. C'était même pas au bord du boudron. C'était dans la mède. C'était dans la mède à Bobo. Ils sont venus avec les cartes et puis là, avec les bulldozers. Firaient tout là. Voilà, j'étais à Pauvoué. Pauvoué, il y a la mède. Vous allez prendre la mède à Bobo. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi, ça? En plus, ce qui est encore très compliqué, c'est que mon bateau que je viens de commander pour les vêtes arrive. Ils ont mis dans le conteneur. Je vais déposer ça ou non? Je dépose ça ou non? Je vais déposer un pays. Oh ! Et ça c'est passé devant Basé. C'est celui qui va nous mettre à la porte. Je vais voir Tantin Aïcha. Elle est plutôt venue. Je sais que c'était bien. Elle va me guider. Je vais voir Tantin Aïcha. Elle va pleurer. Elle a l'air bien gentil. Je vais voir Tantin Aïcha. Je vais me déposer à Aïcha. Je vais me déposer à Aïcha. J'allais voir Aïcha. Oh, Wadjo. 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 Dégé. Deja de quoi? Deja de sommeil. Oh, j'aimerais voir Aïcha pour prier. Dégé, déje. Ah, ah! Deja! Pas de bobo! Où est-ce que tu as un beau rocher? Ha, ha, ha! Qu'est-ce que tu as un beau rocher? Où est-ce que tu as un beau rocher? Toi, la honnelle, c'est la folie. Qu'est-ce que tu as un beau rocher? Quelqu'un peut passer son temps du matin au soir à parler. Il répondait automatiquement. Pas de soigner. Où est-ce que tu as un beau rocher? Oh! Il est un beau rocher! Il est un beau rocher! Où est-ce que tu as un beau rocher? ... Oh! ... ... … ... ... ... ... ... Oui, allô? Oui, Thaissan. Mais qu'est-ce que tu me veux même? Hein? Elle a besoin de moi ici? Est-ce que tu sais qu'elle continue de pleurer? Tu dis quoi même? Ok, j'ai compris. Je serai là-bas dans la semaine. Ou bien tu viens me chercher. Oui, parce que ma tante a besoin de toi aussi. Ok. Ok, j'ai compris. Il disait quoi, Thaissan? Ma tante. Thaissan disait quoi? Il dit, va venir. C'est pas un verre. C'est du jus de pomme. C'est du jus de pomme. C'est une casse qui m'a servi. Si tu veux. Dior, on t'a chassé de l'école parce que tu étais nulle. Laisse-moi vérifier. Merci Dioradjaf. Où est-il? Où est-il? Où est-il? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu ne veux pas que je te sers? Sers mon chéri. Il faut qu'elle reste là-bas pour que nous puissions progresser. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Dioradjaf, c'est fini. Elle ne va plus nous embêter. Dis-moi, tu crois que papa ne va pas accuser ma fille? C'est drôle. Il n'a même pas regardé Oya quand les policiers sont venus la chercher. Nessane a pleuré toutes les larmes de son corps. C'est son problème. En tout cas, nous, on s'en fout. Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Des lèvres? J'ai pris 500 000 francs. Je vais les récupérer mieux. Ah, j'ai vu. Donc, c'est bon. Les 500 000 francs, c'est bon. J'ai payé mes petites dettes et puis voilà. Ça, il ne me reste plus rien. Ma chérie, les petites dettes là, ça te fatigue. Non, je te promets. C'est fatigant, mais c'est pas grave. Mais dis-moi. Bah Ourya ne va pas sortir de prison et réclamer son poste. Alors, il ne faut pas me dire. C'est pas possible. Vouleur une fois, vouleur toujours. J'ai mal, j'ai mal. Tout est négatif dans ma vie. Tout ce que j'en comprends est négatif dans ma vie. A cause de l'irritier. Est-ce que cela vaut la peine? Répondez-moi! Vous, habitants de Dakar, répondez-moi! Est-ce que cela vaut la peine? Un héritier? Je n'ai pas d'héritier. Je n'ai jamais entendu Papa. C'est sûr qu'il va venir. Tu lui as dit qu'il va venir. Oui, il m'a dit qu'il va venir. Qu'il vienne ici. Il te fait vivre par procuration. Tu vois qu'il ne se passe pas au courant de ce qu'il fait là-bas? Il passe tout son temps à prendre son bâton pour percer tous les escargots qu'il trouve. Même les plus petits, il les perce. C'est quel foyer ça? Mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Mais qu'est-ce qu'il a encore fait? C'est ce que je suis en train de te dire. C'est ce qu'il fait là-bas. Tout ce qu'il rencontre, il n'a pas. Tu n'as aucune dignité là-bas. Aucun respect. Il ne te possédait même pas. Toutes les voisins, toutes les voisines, ils percent, ils percent, ils percent, percent, percent. C'est une vie, ça. C'est un foyer qui est là-là. Mais maintenant, tu racontes quoi? Oh, écoute. Je raconte quoi? C'est ce que je suis en train de te dire. Tu penses que c'est une vie que tu es en train de me faire répéter la même chose? Ça veut dire quoi ça? Hein? C'est un foyer qui est là-là. Un vieux comme ça, il est resté tranquille. Son bâton est fatigué. C'est lui qui est là, il est obligé tous les jours à aller percer. Tu n'as pas vu ça? Je suis en train de te parler de ça. Je raconte quoi? Moi, j'ai la berlue quoi. Je ne sais pas ce que je dis. C'est parce qu'il n'est occupé par son corps et c'est tout. C'est son occupation qui est là. C'est son occupation qui est là. C'est moi qui exagère. Là où on t'ennuie tous les jours, on n'exagère pas là-bas. C'est moi qui exagère. Regarde-moi ça. Tu deviens poli maintenant. Il ne faut pas qu'il va venir s'il va voir. Aïssa! C'est qui? C'est Mandela. Ah, Mandela. On dit quoi? Oh, ça va. En tout cas, merci beaucoup. Non, il n'y a pas de problème. C'est la famille, non? Merci. On est dans la cour, on doit se soutenir. Merci beaucoup. En tout cas, tu as ramené mon mari. Merci. Il n'y a pas de problème. La deuxième nouvelle là, c'est que mon mari et moi, on doit trois mois de loyer. Et comme c'est des vagues basées, nous tous l'accueil, ils ont dit que son port est cassé là. C'est sûr qu'elle va nous chasser de la cour. Donc avant qu'elle ne fasse ça là, appelle ton grand frère pour plaider pour nous. Pardon? Oh, ben il n'y a pas de problème. J'ai dit tout à l'heure que j'allais appeler, j'ai promis appeler mon grand frère. Merci. Il n'y a pas de problème, je vais l'appeler. Merci. Il n'y a pas de problème. Mais je lui donne un délai de combien de temps comme ça? Deux mois. Deux mois? D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. T'inquiète, d'accord? Merci. Tant que je suis là, rien ne va se passer. Toflo, c'est à moi qu'il devrait venir expliquer ce problème. C'est pas celle-là. Elle n'a rien à voir ici. Tu m'expliques, j'explique à ma soeur et puis à la solution. T'as compris? La cour, c'est ma soeur qui m'a dit ça. Tu as mal commencé. Si je te réponds vraiment... Tu m'as répondu, c'est quoi tu as dit? C'est un bobo qui a parlé. Tu m'as répondu? Tu m'as fait croire qu'il y a la mère à Bobo? On regarde à Bobo là, il n'y a pas de mère là-bas. Après, tu dis qu'ils ont tiré encore pour aller jusqu'à Bobo. C'est bon. C'est qu'elle a fait ça là? C'est bon. Je n'aime pas. Ok, ça c'est pas mon problème. Mais est-ce que tu peux aller l'aider un peu à faire ses bagages? Et toi, tu es qui pour le dire? Parce que vraiment, tu parles trop. Tu n'es pas fatiguée de parler? Parce que moi, ça m'étouffe quand tu parles comme ça. Ah bon? Toi, tu es qui pour me dire ça? Ça t'étouffe. Si ça t'étouffe. Si ça t'étouffe là. Excuse-moi. Excuse-moi. Tu as entendu? Attends, je vous ai fait quoi dans cette cour? Vous êtes qui pour me parler comme ça? Toi, tu es arrivé hier matin un garçon de la cour de ton grand frère. C'est toi qui a lavé ta boue sur moi. Qu'est-ce qui vous me dit ça? Mais pas la raison. Elle a raison. Bienvenue, faut bien taper ça. Laisse-moi celle-là. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. A partir d'aujourd'hui, je vous préviens, ma grand se va voyager. Je vais vous laver. Je vais vous bombarder dans cette cour. C'est quoi? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est bête comme ça. Ague. Vraiment? Ague n'est pas là. Antenne! Oui, madame! Viens avec tes antennes là ici. Non, ce n'est pas possible. Tu vois ça? Bon, écoute, chérie. Mais j'ai dit, je veux la gifler un jour. Écoute, on n'a pas besoin de frapper quelqu'un à cause de ça. Sûrement qu'elle a dû donner aussi aux autres, hein? Les autres, là, c'est qui? Non, les autres, là, c'est qui? Bon, écoute, tu vas te calmer, hein, chérie. Mais Ague, ce pot de fleur, fais quoi ici? C'est naturel, là, combien, mais c'est mort? Mais ce n'est pas... Tu n'as pas l'habitude de déposer ça ici? Allez, prends-moi ça. Tu l'as entendu? Naturel, là, c'est ça, on aime, mais c'est mort. Hé, arrête-toi ici. J'ai dit, il y a combien de poissons? Il y a deux. Je t'ai demandé de faire combien de poissons? Trois. Ague, toi aussi. Non, c'est ça. J'ai dit de faire trois, Ague a fait deux. Pourquoi? Parce que madame, elle est la responsable de cette maison, donc elle fait ce qu'elle veut. Nous, on est trois, tu as fait deux. Qui mange, qui ne mange pas? Choisis qui mange, qui ne mange pas? Non, Ague, vraiment, toi, non. Tu as faute. C'est pas grave, tu as fait deux, non? Et le reste de mon poisson? Hé! Je ne suis pas là pour te regarder. Où est le reste de mon poisson? Le reste est dans le congélateur. Dans le congélateur? Oui, j'en ai vu que deux. J'en ai vu que deux. Tu as pris les deux. Le reste est dans le congélateur. Oui, madame. C'est ça, non? Oui, madame. Ok, c'est bon. Mon cœur, c'est bon. Tu dis que tu as fait deux, Ague? Oui, madame. Et le reste est au congélateur? Oui, madame. Ok, tu peux me t'asseoir pour qu'on mange. Je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est bête comme Ague. J'ai dit, je suis celle-là. Mais je vais la gifler. Elle va oublier la route de son village. S'il ne te plaît, Chérien. Je parie et je suis sûre qu'Ague a partagé mon poisson à des indésirables. Tu veux un troisième poisson? Non, non, non. Il faut que je te dise. Parce que si je vérifie que c'est le cas, Ague va me frapper aujourd'hui. Elle va me frapper jusqu'à elle va me tuer. Et si tu pars maintenant vérifier et qu'elle n'a pas servi quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire? Je connais mon ado. Ma, vous avez vu en quoi finir? Mais ça chaud, pas de temps. Ma, je suis vu, pourquoi elle va venir vous trouver, je vais avoir fait. Si, pas de temps, elle fait chaud. Moi, vous mangez, prends ton temps. Ah, c'est quoi? Je me suis fait rouler. Ah! 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 Tu as raison. Personne ne va plus faire les conflances. Mais ma chérie, tu sais qu'elle est la personne qui aime. Tu n'as pas dit qu'elle est la personne qui aime. Où est-ce qu'elle est la personne qui aime? Où est-ce qu'elle est la personne qui aime? Où est-ce qu'elle est la personne? Où est-ce qu'elle est la personne? Tu es à l'origine de tous les problèmes du monde. Tout le monde te cherche. Chaque jour, les gens courent derrière toi. En commençant pas de moi. Je vais t'attraper. Je vais t'attraper. Doro, laisse-moi. Doro, tu confondes. Tu rentres comme ça. Mais je te dis, je vais préparer un bon plat pour ma fille et mon jambé. Il est là. Où est ton mari? Qu'est-ce qu'il y a? Ne me demande pas de se mettre. Où est-ce qu'il y a? 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 Maman, bisous chérie. Où est-ce qu'il y a? Où est-ce qu'il y a? Où est-ce qu'il y a? J'incarne la négation dans tout son sens propre. Oh oui! Reprenez-moi. Est-ce que je dois vivre? Où est-ce qu'il y a? Ha! Ouh! Ouh! À-cee! 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 Laisse-moi faire, je connais Agyo. Quand tu vois la boule d'Agyo tremble, on dirait quelqu'un qui a froid là. C'est qu'elle ment. Mon cœur assez... Agyo parlait, j'ai bien vu sa bouche qui tremble. Agyo ment. Je vais vérifier. Chérie, s'il te plaît. Je suis sûr qu'Agyo a partagé mon poisson. Mais avec qui ? Ça, je ne sais pas. C'est ce que je vais vérifier. Agyo... C'est moi, Agyo. Laisse-moi faire, je la connais. Non, non, laisse-moi faire. Vraiment, je ne comprends pas les gens. Agyo est têtu, elle est bête, je ne sais pas pourquoi. Je parie que c'est à ma mère qui a donné ce poisson. Et si maintenant, Andi va l'avant-t'en et manger, qu'est-ce que je vais lui dire ? Elle est têtu. Vraiment, elle veut me créer des problèmes dans ma maison. Seigneur, parce que ce ne soit pas ma mère et qui a ce poisson-là. Manger, du, du, du... Non, non, c'est pas tout, non, c'est pas tes âgères. Hein ? Pardonnez, pardonnez. Hé, tu vas voir le colère. Viens te voir le colère, tu me mets à manger. Tantagio. Hé, 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 hé.